Hello, ravie de vous retrouver, ça fait très 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 longtemps, je n'arrive même pas à trouver une seconde pour vous faire des vidéos, cette fois j'ai décidé de venir vous partager la recette de mon baume chez Bechama, voilà j'ai fait une recette que j'ai partagée par écrit, je ne voulais même pas faire une vidéo d'ailleurs là dessus, mais je trouve qu'il est important quand même de regarder la vidéo et de pouvoir mieux préparer la recette, c'est un réel succès, et puis à côté de ça, je vais venir vous présenter également ma petite Tangle Teaser, que j'ai acheté récemment, qui va m'aider au déménage, et que je vais vous montrer bien sûr avec l'application de mon baume chez Bechama, allez, c'est parti! Alors pour suivre, j'allais aussi vous dire que le challenge va se terminer à la fin du mois de mars, ce mois-ci, il aura duré 6 mois, 6 mois sans shampoing, 6 mois sans riz sur mes cheveux, uniquement le baume chez Bechama, sur chez Bechama, et un peu d'hydratation, bien entendu, avec les coiffures protectrices, alors j'ai tenu mes cheveux en chignon exprès, pour que vous ne voyez pas la l'honneur que j'ai gagné, et que vous attendiez plutôt la fin du challenge, pour pouvoir voir, voilà, de vous-même, l'évolution, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, j'ai préparé une lotion au thé bleu, pour les personnes qui désirent, je ferai, je vous partagerai la recette sur mon groupe Univers Napi, voilà, donc vous gagnez à être sur ce groupe où on partage beaucoup, j'ai également fait ma crème lisse, chocolatée, une crème à l'hydratation intense, voilà, elle est hyper, hyper riche en hydratation, et mes cheveux adorent, et enfin, le baume chez Bechama, j'espère que la vidéo ne sera pas, alors je la refais mille et une fois, cette recette de baume chez Bechama, tout simplement parce qu'elle me va très bien, allez, c'est parti, bon, 6 mois sans shampoing, 6 mois sans hydratation, mais les cheveux sont toujours aussi brillants, dans un premier temps, je vais vaporiser mes cheveux avec ma lotion au thé bleu, je prends mon baume chez Bechama, je prends mon baume chez Bechama, il n'en faut pas beaucoup, que je vais mettre sur les longueurs, en insistant sur les pointes, génial, hein, voilà comment s'exprime le baume chez Bechama, et ensuite je vais insérer les gratations avec ma crème lisse, allez, la crème lisse, et je vais l'appliquer sur la racine, et un peu aussi sur les longueurs, et maintenant je prends ma tangle qui a une très belle prise en main, voilà, je ne sais pas si vous vous essayez d'arriver à voir, voilà, maintenant je fais ma tresse, mon twist, et puis c'est tout, je vais certainement rajouter du fil acrylique dessus, et puis voilà comment j'utilise le baume chez Bechama, pour les personnes qui sont intéressées, franchement n'hésitez pas à tester ce baume, et puis à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre tout de même les produits que je commercialise, pour faire mes DIY, pour faire mes soins maison, donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo de chez Bechama, je vous fais de très 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 gros bisous, et je vous retrouve bientôt pour une série d'autres vidéos, après le challenge chez Bechama, bisous, bye bye ! Alors c'est parti pour la préparation de notre recette baume chez Bechama, je vous ai listé tous les ingrédients, ici je vais remplacer le beurre cu, puis il y a ce qui est le beurre dans la recette de base, par le beurre pagnan, qui est une très belle découverte, qui va assouplir les cheveux, leur donner brillance, voilà, laisse assouplir, et garder en même temps l'hydratation, si vous ne l'avez pas, vous remplacez par le beurre de karité, c'est également le frère du beurre de karité, et puis l'huile végétale de soin aromazone, je vais la remplacer par l'huile de caïcédra, qui est également appelée acajou du Sénégal, ou alors caïa sénégal en 6, c'est une huile que j'ai également découverte, franchement vous ne perdez rien, vous ne la trouverez nulle part ailleurs, elle va régénérer le cuir chevelu, elle est tonique, elle va rendre les cheveux souples, et également les embellir. La circhama, oh la la, de must have, cette circh qui est super émouillante, ce sera 35 millilitres, l'huile de palmiste, elle a un rôle super important, parce qu'elle va venir fortifier le cheveu, à côté des autres huiles, qui permettent d'assouplir, d'adoucir, d'embellir en plus, je n'ai pas choisi cette huile pour rien, c'est pour que tout au long du challenge, qu'elle puisse aider mes cheveux à rester fort en fait. L'huile de kai cedra, l'huile d'acajo du sénégal, ou kaya sénégal en 6, profitez-en du stock, il est très limité, c'est une huile extraordinaire, utilisée dans des grands instituts, dont je ne citerai pas les noms, donc vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour toutes les autres huiles, je vais vous laisser regarder leurs bienfaits, et puis les mesures. Le beurre pagnan, je dirais c'est le grand feu du beurre de karité, oh la la, comme il est rarissime, mais alors c'est bien fait, je n'en parle même pas, je mettrai 10 ml, et puis je vais faire fondre tout ça au bain-marie. Alors pour cette recette, le choix des huiles n'est pas fait au hasard, si vous avez ces huiles, vous pouvez les utiliser, mais sinon préférez les huiles que vos cheveux, eux ils adorent. Étant donné que cette recette est hyper riche en beurre, en cire, ça va vite s'épaissir, vous n'aurez même pas besoin de placer au réfrigérateur votre préparation, on la laisse tout simplement 15 minutes à l'air, donc voilà, et puis 15 minutes après vous voyez, franchement ça va très vite. Le beurre il est super crémeux, maintenant je vais rajouter mon élément phare, mon élément essentiel, c'est la poudre de chébé, je vais mettre 10 ml, donc 2 cuillères à café bien pleines de cette poudre, je mélange le tout, ensuite la poudre de nigelle, celle-là, elle soigne tous les maux, voilà, imaginez ce qu'elle fera à vos cheveux, je vais mettre 5 ml, une cuillère à café bien pleine, elle permet également de rendre les cheveux plus noirs, voilà, si vous avez une coloration, c'est pas pour vous. Alors place aux actifs cosmétiques qui sont bien sûr optionnels, sauf que dans ceux-là, il y a des indispensables, qui sont donc la glycérine végétale, que je vous conseille à tout prix pour ce bombe chez Béchama, et la squalane aussi, je vais mettre 5 ml de chaque, je mélange bien, et puis là je vous laisse regarder les proportions des actifs cosmétiques utilisés en option pour ce bombe chez Béchama. Petit conseil, n'écoutez pas ce que les gens disent sur la poudre de chez B, le mieux c'est de l'essayer vous-même, et faites-vous vous-même votre propre opinion. Laissons parler les gens aiment ça, parce que cette poudre c'est vraiment une richesse, l'une des richesses qui nous vient de notre chère terre africaine, donc pourquoi ne pas la promouvoir quoi. Pour finir je vais rajouter 52 gouttes de citron sans furoku marine, pour la parfumer bien entendu, et utiliser ce que vous avez comme huile essentielle, et enfin 18 gouttes de vitamine E. Voilà mon bombe chez B, Chama est prêt, à vous de la tester. Franchement moi je suis pour tout ce qui est naturel, je suis pour promouvoir la beauté d'Afrique, à travers bien entendu, des produits qui vont venir régénérer le cheveu, qui vont venir les embellir, qui vont venir les permettre de pousser en pleine santé. Voilà tel est le cas de ce bombe, qui a permis de faire revivre mes cheveux. C'est la fin de cette vidéo, je vais vous laisser enfin là, les produits que je commercialise, n'hésitez pas à me contacter, je vous fais de très 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 gros bisous, et puis je vous retrouve très vite, exactement pour une autre vidéo, et pour la vidéo du bilan du challenge chez B. Allez, des bisous !